Bonjour et bienvenue dans ce haul livresque. Et bien ça fait un bon moment qu'on ne s'était pas retrouvés pour un petit haul. C'est simplement parce que je n'avais pas envie d'acheter des bouquins. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai fait une grosse boulimie de livres, différents hauls là où j'avais de la grosse quantité. Et là j'ai l'estomac plein on va dire, j'ai une pile à lire qui déborde et je n'avais pas spécialement envie d'acheter des livres. Il n'y avait rien qui me tentait. Malgré que j'avais quand même une petite liste sur ma petite liste Amazon. Bouquins que je n'achète pas forcément sur Amazon mais j'aime bien faire ma liste là-bas. Et j'avais une petite liste de romans qui me donnent toujours envie de lire. Et bah non j'ai pas acheté ceux-là, j'en ai acheté d'autres. Bref, voilà. Donc je vais vous parler de ces petits bouquins que j'ai donc acheté récemment. Le premier livre qui sort de ce haul, ça a été un livre que j'ai vu chez Littératé. Un jeune homme qui a fait des vidéos, des shorts avec un livre un jour en expliquant différentes lectures. Chaque jour il choisissait un bouquin, tirait au sort un bouquin qu'il avait lu et il nous en parlait. Et il y avait des choses extrêmement intéressantes. Il m'a donné envie de lire ce roman, Un gars et son chien à la fin du monde de C.A. Fletcher. Et c'est donc l'histoire de Grids qui vit avec ses chiens sur une île au large de l'Écosse. Ça se passe à une période après la castration où la terre compte moins de 10 000 habitants. Ça peut être une bonne option pour limiter le nombre d'habitants sur Terre parce qu'on est extrêmement nombreux. Donc voilà, il y a dû y avoir un moment, c'est dans le futur. Donc ils ne sont plus très nombreux, il n'y a plus beaucoup de chiens non plus apparemment. Et on lui vole un de ses chiens. Et voilà. Et donc c'est à partir de là que débute une étopée au cœur des vestiges de la civilisation avec pour seul compagnon son autre chien. Son journal, la nostalgie d'un monde entreperçu à travers des livres trouvés sur son chemin. Donc c'est marqué roman d'initiation, compte philosophique, naturaliste, ronde nouvelle, dystopie pleine d'espoir à la station 11, hommage appuyé à littérature d'anticipation, Un gars et son chien à la fin du monde et le premier roman de l'Écossais C.A. Fletcher pour un public adulte. Voilà. Alors c'est pas du tout le type de roman que j'ai l'habitude de lire mais je sais pas. Littératé m'a vraiment donné envie de lire ce roman. Le thème me donne envie. J'ai un peu l'impression qu'on est dans un truc un peu seul au monde où je suis une légende malgré qu'il n'y a pas l'air d'avoir de zombies ou de choses comme ça. Mais je pense que ça peut être extrêmement intéressant comme lecture et en tout cas ça m'a tenté donc je l'ai acheté. Ensuite, la personne qui vendait ce livre sur Vinted était en possession de celui-ci. Un roman de Antti Thumenain. J'ai déjà lu un roman de cet auteur finlandais, si je dis pas de bêtises. Alors, c'était Dernier maître jusqu'au cimetière. Je vous en ai parlé en 2021 parce que je l'ai lu en mars 2021. Voilà. J'avais beaucoup aimé cet auteur, c'était un thriller, un peu humor noir, très spécial. Voilà, j'avais beaucoup aimé. Et donc là, c'est l'histoire d'un pilote de rallye qui se retrouve avec une météorite qui s'écrase sur le siège passager de sa voiture. La météorite a l'air d'avoir beaucoup d'importance, de coûter très très cher. Et il va se retrouver dans une histoire de crime organisé. Ils vont essayer de retrouver ce gros caillou. Et en même temps, il y a toute sa vie personnelle où sa femme, elle est enceinte. Et malheureusement, pas de lui. Voilà. C'est toujours des choses comme ça. Et je trouve que ça va être encore un thriller qui va partir dans tous les sens avec de l'humour noir. J'aime beaucoup cet auteur. J'avais passé un très très bon moment dans la lecture de Les Derniers Maîtres avant... Jusqu'au cimetière, pardon. J'ai oublié le titre. Voilà. Donc, j'espère que celui-là, ce sera pareil. J'ai passé un bon moment. Mais j'aime bien cet auteur. J'aime bien cet auteur. C'est un petit moment de détente. C'est de l'humour noir et j'aime beaucoup l'humour noir. Ensuite, j'ai craqué pour... Alors, je l'ai trouvé aussi sur Vinted. Voilà. À la base, je voulais l'acheter neuf. Moi, je me suis dit non, je vais attendre qu'ils sortent en occasion parce que j'ai beaucoup de livres à lire. Et puis moi, je me suis dit non, tu vas encore louper cette sortie. Bah, je suis un bidule. Bref. Conflit intérieur. J'ai donc trouvé les deux tomes de Swansong de Robert Macamon. J'ai trouvé une personne qui vendait les deux tomes à moitié prix, je crois. Donc, je me suis dit oh là, je n'ai pas laissé passer cette affaire. Donc, en plus, ils sont à peu près en parfait état. Voilà. On est à Corée. On est en très bon état, on va dire. Je suis abonné à la page de Toussaint l'ouverture, l'éditeur. Et voilà, à chaque fois, ils ne repartagent que des avis positifs, comme pour Blackwater. Et à force de les voir passer, tous ces avis positifs, que c'est génial, que c'est un roman d'anticipation apocalyptique. On est en espèce de fléau de Stephen King, mais en version, voilà, vachement plus puissant. Bah voilà, ça m'a donné envie de le lire. Donc, j'espère que ce sera très très bien, que ça ne va pas le faire un peu à la Blackwater, où finalement, toute la publicité qu'il y avait autour, ça ne colle pas du tout avec le roman. Mais j'espère que là, je pense que ça va le faire. Donc voilà, j'ai investi là-dedans, ces deux tomes. Et le dernier roman de ce petit haul, parce que ça reste un petit haul, hein, parce que voilà, j'allais pas acheter 150 000 bouquins, alors que j'en ai déjà 300 000 à lire. J'ai voulu tenter un Adam Neville, personne ne sort d'ici. Voilà. Alors, à la base, dans ma pile à acheter, j'ai L'appartement 16 et Le Rituel. Alors, Le Rituel, je crois que je l'ai vu sur Netflix en film. J'avais pas trop trop kiffé le truc. Et L'appartement numéro 16, j'ai tellement vu de critiques négatives ces derniers temps sur ce livre que, bah, j'ai pas trop eu envie de le lire. Et j'ai quand même envie de tester cet auteur, donc je me suis dit, je vais prendre Personne ne sort d'ici vivant, parce que ça parle d'une maison hantée, finalement. Et moi, j'adore les maisons hantées, c'est... Voilà. Tu mets une maison où il se passe des trucs, où les gens sont coincés dedans, bah, c'est mon kiff. J'adore les maisons hantées, plus que des histoires de zombies. Voilà, moi, je suis maison hantée. Donc j'aime beaucoup, donc on verra. Peut-être que ça va le faire, mais ce sera mon premier Adam Neville. Et voilà, je verrai bien ce que ça donne. J'ai vu des critiques un petit peu mitigées sur ce roman, bah, une fois que je l'avais acheté, qu'apparemment, bon, la première partie a l'air pas mal, puis arrivé à la moitié, on commence à se faire chier. On verra. Mais en tout cas, je n'ai pas vu l'adaptation de Netflix, donc on verra bien. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Des fois, je regarde des trucs et je m'en souviens pas, donc... Mais en tout cas, je m'en souviens pas, donc je verrai bien. Bah voilà, donc ça fait 5 romans... Ouais, c'est ça, 5 romans que j'ai achetés. Mais voilà, je me suis un petit peu limitée, mais j'ai envie de dire que je n'ai pas acheté de romans depuis... Je n'ai pas acheté de bouquins depuis au moins le mois de janvier. Je crois que le dernier haul date du mois de janvier ou février. Encore, je ne suis pas très sûre. Mais voilà, début de l'année, donc on est quand même au mois d'août. Donc je trouve que c'est hyper raisonnable. Voilà, j'en ai acheté moins que ce que j'en ai lu. Et ça, c'est déjà un très très bon point. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez lu ces romans et si vous avez déjà un avis à me donner sur ces derniers. Sinon, comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501